Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un exo classique qui fait intervenir le déterminant de vente d'un monde. Alors le déterminant de vente d'un monde, c'est un truc qui a été posé pas mal aux oraux mais qui n'est plus posé du tout parce que c'est devenu très très classique. Mais là pour le coup ça a été posé aux ONS mais dans le but d'adduire une conséquence intéressante pour une caractérisation des matrices nilpotentes qui est aussi une caractérisation très très classique. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et on va commencer l'exercice. Alors, le déterminant de vente d'un monde, à quoi il ressemble, c'est cette chose là. Donc c'est un déterminant, donc n fois n, sur la première ligne on met des 1, sur la deuxième ligne on met x1, x2, etc. jusqu'à xn. Troisième ligne c'est x1 au carré, x2 au carré, etc. jusqu'à xn au carré, etc. Donc sur cette colonne il y a juste les puissances de x1, sur celle-ci il y a juste les puissances de x2, etc. Et ici il y a juste les puissances de xn. Et maintenant la question c'est combien vaut ce déterminant ? Alors on peut faire déjà un petit peu d'analyse. Constatez que par exemple si x1 égale x2, donc on va appeler ça d'aide de a, pardon, d'aide de a, bon ben ça fait 0 en fait parce que cette colonne là va être égale à cette colonne là, un déterminant va être deux colonnes égales, c'est un déterminant nul. C'est une multilinérité et le caractère alterné qui nous donne ça. C'est uniquement le caractère alterné qui nous donne ça, pardon. En fait de manière générale si xy égale xj avec i différent j, pour les mêmes raisons on a deux colonnes qui sont égales dans la matrice et à nouveau d'être a égale 0. Ok, mais donc cette chose là, évidemment quand on développe le déterminant brutalement par les lignes et colonnes, ou avec la formule qui fait intervenir les permutations, on va clairement voir que c'est un polynôme en x1 etc. jusqu'à xn, et qui s'annule si xy égale xj pour deux indices distincts. Bon ben pour qu'un polynôme comme ça s'annule, on aurait envie qu'il s'écrive sous cette forme là essentiellement. On voudrait avoir ces termes là qui apparaissent une et une seule fois, et donc on peut écrire par exemple un truc comme ça. Ok, donc on peut s'attendre à ce que ce soit un truc comme ça, ou bien avec j et i échangé, je ne sais pas exactement. Et donc pour que cette chose là, pour qu'un polynôme s'annule quand xy égale xj, c'est assez naturel de s'attendre à un truc comme ça. Bon, en fait c'est effectivement quelque chose de cette forme là qu'on va obtenir, mais bon, il va falloir le prouver. Alors, on va se placer uniquement dans le cas où les xy sont distincts, parce que l'autre cas est trivial. On suppose les xy 2 à 2 distincts. Ok, donc il n'y a pas deux colonnes égales. Et on va essayer de développer ce déterminant là. Alors comment on va faire ? Et l'idée, ça va être de considérer, de remplacer une des variables xn par une indéterminée, et en déduire une factorisation. Alors, on va considérer nos x1, etc. jusqu'à xn dans ces 2 à 2 distincts, et on va poser P de x, le polynôme, qui est le déterminant de l'ordre d'un monde, mais où on va remplacer xn par une indéterminée. Ok ? Et tout le reste reste inchangé. Ok, alors ça, c'est un polynôme en x. C'est clair. Et en fait, on peut même en donner une expression en développant, selon la dernière colonne, on va avoir x puissance n-1 fois quelque chose, qui ne va pas dépendre de grand x, qui va être en fait ce déterminant extrait ici. Ok ? Donc ça, je développe par rapport à la dernière colonne. plus, et ensuite, ce terme-là, ça va être x puissance n-2 fois un autre déterminant extrait, que je n'explicite pas, etc. Donc, en fait, c'est un polynôme de degré au plus n-1. En développant selon cette dernière colonne, c'est clair. Ok ? Bon, mais c'est un polynôme de degré au plus n-1, et on sait, par le même argument précédemment, qu'il s'annule en x1, parce que, dans ce cas-là, on a deux colonnes égales, donc déterminants nuls, il s'annule en x2, pour les mêmes raisons, etc. jusqu'à xn-1. Donc, p de x est de degré, c'est clair, il est égal à n-1, et p de x1, c'est p de x2, etc. Et ça, c'est p de x puissance n-1, qui fait 0. Il s'annule en tous les xi. Et il est de degré n-1, au plus n-1. Et les xi sont égaux. Pardon, excusez-moi, les xi sont distincts. Bon, ben, un polynôme de degré au plus n-1, qui a au moins n-1 racine, ben, il a exactement ces n-1 racine, et donc, il n'y a pas le choix, c'est forcément ce produit-là. Sauf qu'il peut y avoir un coefficient constant, devant. Donc, un coefficient dominant qui va être différent de 1. Donc là, j'ai utilisé uniquement le fait qu'il est degré au plus n-1, et qu'il s'annule en les xi, qui sont distincts. Et ça, c'est très important pour avoir n-1 racine distincte. Bon, ben, maintenant, il faudrait calculer ce lambda. Comment on va faire ? Ben, on va reprendre notre expression ici, en fait. Si on développe selon la dernière colonne, on voit que P de x, c'est donc, je développe selon la dernière colonne, le coefficient xn-1, il va avoir ce déterminant-là, collé devant. C'est avec xn-1 fois ce déterminant-là, xn puissance n-1, etc., jusqu'à xn-1, cette fois-ci, puissance n-1. Ici, c'est xn-1. OK ? Et ensuite, plus xn-2 fois un truc, xn-3 fois un truc, etc. Mais donc, le coefficient dominant, c'est ça. Forcément. Parce que, si on développe, on voit bien que le terme devant x puissance n-1, ça doit bien être lambda, et donc le lambda, c'est forcément ça. Et donc, en fait, cette chose-là, on remarque que c'est le déterminant devant d'un monde. Ah oui, alors ici, pardon, c'est n-2, excusez-moi. mais au rang n-1, du coup. Et donc, ce que ça donne, c'est que si j'appelle, on va dire, v de x1, etc., jusqu'à xn, qui va être égal au fameux déterminant qu'on veut calculer, alors on a v de x1, etc., xn-1, grand x, ça, c'est p de x, en fait, par définition de p, et ça, avec le calcul de lambda qu'on vient d'obtenir et l'expression qui est là, on obtient que c'est v de x1, etc., jusqu'à xn-1 seulement, fois le produit, pour qu'il ne va rien de 1, à n-1, des grand x, moins xk. Bon, et bien ça, ça va nous permettre de conclure, puisqu'on a une relation de récurrence. En fait, on a v de x1, etc., jusqu'à xn, qui est le Van der Monden au rang précédent, fois le produit des xn-xk. Et à partir de ça, c'est très facile de voir, par récurrence, que la formule qu'on avait conjecturée est au signe près vraie. En fait, on va montrer par récurrence que v de x1, etc., jusqu'à xn, c'est le produit pour k variant de 1 à n, pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu embrouillé, c'est le produit pour i strictement plus petit que j inférieur ou égal à n, des xj moins xi. C'est ça. Bon, ben alors, l'initialisation, ben c'est essentiellement facile, puisqu'on va avoir un produit vide, donc ça fait 1, et c'est bien ça, on rend 1, le déterminant de Van der Monden, c'est bien ça, donc il n'y a pas de problème. et rédité, et ben, on utilise cette formule-là. Donc, on suppose la formule vraie pour n moins 1 et on la monte pour n, donc on obtient v de x1, etc., jusqu'à xn, qui va être égale à donc cette chose-là, et on a eu le produit des xn moins xk. Et maintenant, ça, on remplace grâce à notre hypothèse de récurrence. Et maintenant, il suffit de se convaincre que ça, c'est bien le produit qu'on veut. Bon, ben, il suffit de vérifier que, alors c'est effectivement la même forme de terme qu'on obtient là, là et là, et il faut juste vérifier que chaque terme apparaît une fois ici et une seule fois. Bon, ben, si je prends i, strictement plus petit que j, inférieur au goût à n et supérieur au goût à 1, bon, ben, si j est strictement inférieur à n, ce terme d'indice ij, il va apparaître dans ce produit-là, uniquement et une seule fois et si j égale n, il va apparaître dans ce produit-là une et une seule fois et donc on a bien l'égalité qu'on voulait et ça démontre le résultat par l'accurrence. On va passer donc à l'application de ce calcul de déterminant de Vendermond. Alors, c'est une caractérisation des matrices inépotentes. Donc, on s'intéresse à une matrice de mn de k où k vaut par exemple r ou c et on suppose que pour tout k, trace de a puissance k vaut 0. OK ? Et on veut montrer que a est nil potente. Alors, pour montrer que a est nil potente, c'est la même chose que montrer que ses valeurs propres sont nulles. Le spectre de a, c'est l'ensemble de ses valeurs propres. Pourquoi ? Parce que si jamais, si le spectre de a égale 0, alors on peut écrire a semblable à une matrice triangulaire supérieure avec que des 0 sur la diagonale. Ce qui nous donne ça, c'est le fait qu'on peut trigonaliser dans c et la trigonalisation en l'occurrence, comme le spectre de a c'est 0 et que le spectre de a c'est celui sur la diagonale, en fait, la trigonalisation, elle nous donne en fait une matrice semblable à a mais qui a uniquement des 0 sur la diagonale supérieure et donc a une il potente puisque si vous mettez ça à la puissance n, ça fait 0. Une autre manière de voir les choses, c'est aussi de dire que le polynôme caractéristique de a, c'est x moins lambda 1, etc. jusqu'à x moins lambda n où les lambda 1 sont les valeurs propres comptées avec multiplicité de a mais si le spectre de a est nul, et bien ça, ça fait x puissance n. Et alors cette fois-ci, c'est qu'elle est Hamilton qui donne a puissance n égale 0. Par exemple, il y a pas mal de manières de voir ces choses-là. Donc en fait, ce qu'on est ramené à montrer, c'est que le spectre de a c'est le singleton 0. Ok, bon, alors on va supposer par l'absurde le contraire. Donc on suppose que le spectre de a est différent du singleton 0 et on note lambda 1 jusqu'à lambda r les valeurs propres de a non nulles. Et on les suppose distinctes et on prend lambda i de multiplicité. Donc on va noter sa multiplicité ni, par exemple. ni c'est un entier. Ok ? Donc ce que ça dit, c'est que le polynôme caractéristique de a c'est le produit pour y variant de 1 r des x moins lambda i la multiplicité de la racine qui apparaît ni fois et ensuite il reste les valeurs propres 0 que j'ai pas mises dans ces lambda i et ça, ça va nous donner xn moins la somme des ni pour que ça soit de degré n. Mais pas important, c'est juste on prend les valeurs propres non nulles distinctes et puis on note ni la multiplicité de la im valeur propre distincte. Alors maintenant la trace de a qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est la somme des valeurs propres. La valeur propre nulle de toute façon elle apparaît pas dans la somme. Donc en fait on a la somme des li mais li il faut le compter ni fois puisqu'il a une multiplicité ni. Ok ? La trace de a carré qu'est-ce que c'est ? Bon ben ça ça va être pareil la somme des valeurs propres de a carré et les valeurs propres de a carré c'est les carrés des valeurs propres de a. Ça c'est facile à vérifier et ça ce que ça nous donne encore une fois c'est la valeur propres li mais au carré etc. En fait on a trace de a puissance k égale somme pour i varient de 1 à r de ni lambda i puissance k ok mais donc ça avec notre hypothèse sur les traces alors évidemment on sort les traces parce qu'on a une hypothèse sur les traces c'est pas spécialement naturel de le faire autrement comme on a une hypothèse sur les traces on regarde les traces de a c'est ce qu'il y a de plus naturel mais donc notre hypothèse sur les traces donne pour tout cas donc on va dire entre 1 et n que la trace de a puissance k c'est 0 la trace de a puissance k on a vu que c'était cette chose là bon bah là on commence à voir apparaître un déterminant de vente d'un monde en fait ces relations là on va les appeler étoiles étoiles pour i qui varient de 1 à r ça donne en fait exactement sur la forme de produit matriciel le vecteur n1 jusqu'à nR et ici et bien on va avoir que donc lambda 1 n1 ça va faire lambda 1 n1 plus lambda 2 n2 etc ça ça fait 0 ok ensuite si on met au carré ça fait encore 0 en fait etc jusqu'à lambda 1 puissance r lambda 2 puissance r etc lambda r puissance r et tout ça ça fait 0 à chaque fois parce que si je calcule par exemple le coefficient sur la ligne 2 ça va être lambda 1 carré n1 lambda 2 carré n2 etc et on somme tous ces trucs bon bah ça c'est la trace de a carré en fait une manière de le voir c'est juste de dire que cette chose là c'est trace de a ça c'est trace de a au carré etc et c'est trace de a puissance r et donc ça donne 0 partout ok mais maintenant cette matrice là et bien on sait que c'est une matrice c'est quasiment une matrice de van der Monde bon bah alors calculons ce déterminant on va l'appeler a cette matrice et d'aide de a c'est ce gros déterminant là bon bah on peut utiliser la linéarité pour sortir un lambda 1 devant et se ramener à une matrice de van der Monde on sort un lambda 2 etc et on sort un lambda r et après il reste en fait bah la première colonne j'ai divisé par lambda 1 ici on a des 1 la dernière colonne aussi j'ai divisé par lambda r etc et en fait ça c'est juste un van der Monde un déterminant de van der Monde bon bah ça on l'a calculé donc on va pas se priver de l'utiliser et donc ça donne pour i entre 1 et n et j entre 1 et r pardon et j entre 1 et r donc ça ça va donner lambda j moins lambda i ok mais les lambda i ils sont distincts donc ça c'est différent de 0 ils sont non nuls donc ça c'est différent de 0 et donc finalement dette de a est non nul et donc n1 jusqu'à nr qui est dans le noyau de a bah est forcément nul puisque le noyau de a est réduit à 0 puisque a est inversible comme son déterminant et non nul ok mais donc ça ça pose un problème parce qu'en fait c'est les multiplicités de c'est les multiplicités de valeurs propres donc les ni ils sont en fait n étoiles parce qu'on suppose que les lambda i sont en valeur propre et donc on obtient une absurdité puisqu'on a obtenu que ce vecteur là est en fait non nul puisque les ni sont moyennes étoiles mais il est dans car de a qui est inversible donc c'est là qu'on obtient une absurdité et ça conclut la preuve en fait alors je voudrais quand même poser rapidement une petite question subsidiaire l'hypothèse que j'ai faite c'est que trace de a c'est trace de a carré c'est jusqu'à trace de a puissance n tout ça ça fait 0 et ça on a vu que ça impliquait a nul potente ma question c'est est-ce qu'on peut affaiblir cette hypothèse là par exemple est-ce que si j'en enlève 1 ou si juste je m'arrête à a puissance n moins 1 est-ce que ça ça implique a nul potente et de manière générale est-ce qu'on peut affaiblir cette hypothèse pour avoir un résultat un peu plus fort voilà je vous laisse réfléchir à ça éventuellement dans les commentaires n'hésitez pas à me faire part de vos retours merci beaucoup abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501